Salut à tous c'est Jameni j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super alors tout d'abord je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne ça me fait super plaisir on a passé hier le cap des 200 franchement un gros merci à vous ça me motive vraiment à continuer alors on continue la série des mystères et dans cette vidéo je peux vous parler de mort alors le code morse il est très important pour moi dans le mystère en fait il peut nous aider à résoudre certaines choses alors le tout premier qui a été trouvé il est sur le site des altruistes comme vous pouvez le voir tout le site des altruistes est en mort je vous mets il celui là il a été traduit je vous mets la traduction dans la description de la vidéo pour que tu auras envie de la lire et en fait je vous ai fait cette vidéo parce qu'il y en a certains nouveaux qui n'ont qu'ils ont été trouvés mais qui n'ont pas encore été qui n'ont pas encore été partagés par les français donc c'est très important à faire alors on se retrouve maintenant au niveau de la trappe sous marie là c'est un code morse qu'on va entendre c'est pas un qui est écrit tout le monde le connaît aussi alors au niveau de la trappe il faut se placer juste à côté et on peut l'entendre tout le monde a déjà entendu ça je suppose en fait ça ça a été traduit aussi c'est un easter egg GTA 4 c'est roman qui dit tu donnes une nouvelle faudrait bien qu'on aille se faire un bowling ou quelque chose comme ça mais bon étant donné que c'est une vidéo récapitulative je devais vous le montrer c'est parti Alors on arrive ensuite aux vignes, ça j'étais en train de préparer la vidéo dessus mais je voudrais dire un gros GG à Zona Wackshock a sorti une vidéo là dessus, il l'a sorti un petit peu avant. Donc voilà, gros GG à lui, parce que moi je suis tout à fait d'accord avec lui, selon moi les vignes sont du Morse Code écrit, si vous regardez le site des altruistes, vous voyez à quoi ressemble du Morse Code écrit, les vignes ça y ressemble aussi clairement. Donc je rejoins tout à fait son avis là dessus, pour moi les vignes sont du Morse Code qui n'ont toujours pas été traduit jusqu'à maintenant, je pense qu'il faudrait un peu pencher là dessus, ça pourrait peut-être nous aider. Alors on se retrouve ensuite au niveau de l'antenne de la radio rebelle. Et là en fait pour déclencher le code, il faut appeler le Black Cell Phone, donc le téléphone noir. Et vous allez voir le téléphone noir crée en fait une explosion, et cette explosion déclenche le code à cette antenne, je vous conseille d'y aller et de tester. C'est un SOS, on l'entend, ça vient vraiment de l'antenne, c'est quelque chose qui est assez connu, on peut l'entendre à partir de 2h du matin. Je vais vous le passer un peu en accéléré, je suis resté là à faire des essais toute la nuit en fait. Donc là je vais vous passer le dernier. Il est 5h15. Ça marche aussi en faisant une explosion avec des bombes collantes. Et là vous allez voir, ça ne marche plus en fait. Alors de cette antenne, on peut aussi entendre un autre code. Je vous ai dit que je me baladais pas mal en caméra libre, j'étais en train de me balader en caméra libre, j'ai entendu le fond un peu de loin en fait. Je me suis rapproché de l'antenne et j'ai passé la séquence, c'est un code qui a aussi été trouvé en fait. C'est le même code que le code qu'il y a sur le site des altruites, sauf que là on peut l'entendre. C'est le même code. Voilà, donc en fait, c'est bien pour vous montrer qu'il y a du code Morse dans GTA. Comme là, par exemple, on se rend compte que les altruistes, ils ont énormément de traductions en Morse. C'est-à-dire que leur site est en Morse. Et en plus, ils transmettent du Morse via cette antenne. Donc vous voyez, c'est l'antenne de la radio Rebelle. Alors, je vous fais cette vidéo aussi parce qu'il y en a un qui a été trouvé au large des côtes. Et celui-là, il est vraiment bizarre. Si vous cherchez CodeMorx GTA sur Internet, en prenant le temps de chercher un petit peu, vous pourrez le trouver sur le site Reddit. C'est un site quand même assez connu en ce qui concerne le mystère. Il ne faut pas vraiment de faits. Il y a quelque chose qui peut être vérifié. Alors, il dit sur le site, effectivement, qu'il faut aller au nord. Vraiment au nord, au large des côtes. Et que la radio, en fait, en étant sur Blaine Conti Tall, la radio va changer automatiquement. Vous voyez, quand vous dépassez une certaine zone, parfois, la radio se change. Par exemple, il y a une radio qui est disponible à Los Santos. Je ne sais plus vraiment le nom. Et quand vous arrivez dans la région de Blaine Conti, cette radio n'est plus disponible. Comme Blaine Conti Tall, quand vous retournez à Los Santos, la radio change toute seule. Là, c'est pareil, en fait, sauf que quand vous allez vous éloigner, la radio va changer, mais elle va s'arrêter. Et alors, il y a cette transmission qui va être entendue. Moi, personnellement, je ne l'ai pas trouvée, mais je vais vous la faire écouter. Donc, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Les données de cette transmission ont été passées dans un ordinateur et il en est ressorti 7 images. Donc, je ne peux pas trop vous expliquer c'est quoi. Mais bon, apparemment, cette transmission correspond à quelque chose. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !